bonjour à tous bon aujourd'hui présentation du camping-car présentation intérieure un petit peu de l'extérieur grâce à mon nouveau joujou j'ai acheté un drone donc ça sera la prochaine vidéo n'hésitez pas à aller la voir ainsi que toutes les vidéos précédentes bien sûr et tout de suite pensez à vous abonner à activer la petite cloche de manière à être informé de la nouvelle vidéo un petit pouce bleu à l'occasion aussi ça mange pas de pain donc donc voilà donc alors le camping-car bah c'est très simple moi ça c'est un porteur fiat jucato de 2003 avec un deli tweet châssis alco quand même assez important qu'est ce que je peux vous dire dessus je vais pas payer très très cher je pense que j'avais pas fait une mauvaise affaire dans les quinze mille euros avec 38000 km il ya un an et demi deux ans depuis la 80-80 et demi kilomètres puisque comme je vous disais je pars toutes les semaines avec pour travailler et les week-ends et les vacances aussi avec donc voilà qu'est ce que je peux vous dire la cellule c'est une cellule effélande en fait c'est knos qui fabrique ça c'est un fabricant allemand donc on a quand même une bonne qualité de fabrication et qui va trop mal c'est le modèle c'est ainsi 700 donc sept mètres de long ça fait une belle surface moi personnellement je trouve que c'est ce qu'il faut c'est quand même plutôt pas mal même si on vit c'est vrai très souvent dehors dès que le temps le permet mais quand il fait pavot comme là ces derniers jours quand même pas désagréable d'avoir un petit peu de place pour pouvoir se tourner donc donc voilà donc voilà dans les grandes lignes maintenant on va faire le tour allez c'est parti alors voilà une vue un peu de l'ensemble avec la porte d'entrée qui est ici petit placard là aussitôt en rentrant avec la télé un petit meuble arrondi qui permet de ranger les chaussures voilà l'espace cuisine avec le lit sur la partie arrière voilà le coin repas on va dire avec mon fameux drone donc bien sûr le coin repas qui se transforme aussi en un grand lit au dessus on retrouve toute une série de placards avec étagères et voilà on avance dans l'entrée alors l'espace cuisine moi j'en suis super content parce que je voulais vraiment un grand espace cuisine un grand plan de travail comme on peut voir là contrairement au nouveau camping car où à chaque fois c'est quand même des petits plans de travail il n'y a plus beaucoup de place maintenant avec les dispositions donc voilà avec un feu 3 gaz l'évier qui est à côté là le frigo trinix bien sûr on retrouve une série de placards en haut une série avec le placard en bas avec un tiroir pour les couverts le grand placard où on a la poubelle à l'intérieur plus des rangements voilà là ici on trouve une grande penderie qui permet quand même d'avoir beaucoup d'espace avec dedans le berquet c'est bien attaché j'ai déjà eu la mésaventure de le renverser dans un rond-point donc après on arrive sur l'espace nuit avec un lit permanent non la vie à la française c'est à dire que en fait ici je sais pas si on se rend bien compte voilà ça revient en biais en fait là ici hop c'est coupé pour arrondir voilà avec un lit tout fait dessus ça c'est génial voilà avec une grande dévitrée d'un côté une petite fenêtre sur l'arrière enfin petite qui est pas si petite que ça quand même là juste à côté on trouve le coin salle de bain avec la douche ici le wc la pomme de douche avec un grand flexible une fenêtre qu'on peut ouvrir pour passer le flexible de douche dehors quand on revient de la plage c'est pas mal avec un lanterneau aussi et bien sûr avec une porte battante voilà qui permet éventuellement si on veut avoir l'espace qui est fermé et non visible c'est plutôt pas mal c'est bien pensé quand même voilà là ici hop gymnastique un grand miroir d'angle voilà de lumière au dessus j'ai changé tous les spots qu'on peut voir partout là là j'ai une miseuse ici il y en a une aussi il y en a deux aussi là bas voilà donc avec le lavabo pour la chambre avec grand placard en dessous de manière à pouvoir ranger les serviettes les trousses de toilettes et un petit pacard à côté alors comme c'est un camping car allemand il y a une spécificité voyez c'est ça la prise allume cigare c'est plus petit qu'en france en france c'est le gros embout comme ça et il faut acheter des adaptateurs afin de pouvoir se mettre sur les prises allume cigare en dessous bien sûr il y a la prise de sang là un interrupteur pour cette partie là interrupteur pour la salle de bain voilà mais si on repasse voilà du lit on peut voir que le siège passager avant pivot pas conducteur parce qu'il y a la banquette derrière puis bon il y en a pas la nécessité puisqu'on a vraiment deux banquettes pour le coin repas des côtés des banquettes qu'on peut voir se déverrouillent et s'élargissent afin de faire un grand lit voilà sans bloquer complètement le passage le passage mais voilà là on peut voir détecteur de gaz avec le deuxième qui est en haut et la centrale qui est juste derrière et en plus ici comme on peut le voir on a cette porte coulissante en fait et qui nous permet de fermer le coin nuit voilà tout simplement voilà et qu'on referme après donc voilà petite présentation avec la télé là bas le lecteur vous aider voilà un petit peu la présentation de l'intérieur du T700 de chez Eiffeland allez bon ben on a fait le tour j'espère que la vidéo vous aura plu si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas pensez à vous abonner un petit pouce bleu ça fait pas de mal ça fait au contraire plaisir et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la présentation du drone du parotte bebop 2 que j'ai acheté donc j'en dis pas plus et puis on voit ça dans la prochaine vidéo allez ciao bye bye Sous-titrage ST' 501